Comment prendre au sérieux la voie d'une esclave ? Comment donner à sentir et à comprendre une situation humaine d'une grande complexité ? Tel est le défi que nous propose Charlotte de Castelnau de l'Étoile dans Pascua et ses deux maris, une esclave entre Angola, Brésil et Portugal, un ouvrage qui explore les rugosités et dans le même temps les sinuosités de l'esclavage transatlantique. Ouvrons tout de suite le rideau pour découvrir l'une des scènes centrales de l'Histoire, celle où en un instant se joue une vie. En 1693, un dénommé Luis Álvarez Tavora rend visite à son cousin Francisco, notaire à Salvador de Bahia, la capitale de la colonie portugaise du Brésil. Il reconnaît en la personne de Pascua Vieira l'esclave africaine qu'il avait croisée sept ans plus tôt à Massangano, une bourgade de l'intérieur de l'Angola. En Afrique, Pascua était mariée à un dénommé Aleixu. Au Brésil, Pascua est devenue une esclave domestique et l'a épousé Pedro. Pascua savait-elle qu'Aleixu, son premier mari, était alors toujours en vie ? Aux yeux du tribunal du Saint-Office, Pascua est coupable de bigamy, un crime qui peut conduire au bûcher. Le procès qui s'ouvre à Lisbonne en 1693 durera sept longues années. Il est consigné dans 114 folios conservés aux archives nationales de Lisbonne. En exhumant ce précieux document, Charlotte de Castelnois-l'Étoile explore l'existence intime de Pascua. La question de l'esclavage des Africains a été souvent traitée, sous le biais du drame, de la déportation, de la tragédie, de la traversée de l'océan Atlantique. Cette histoire prend souvent les traits de circuits, de flux et de flèches qui symbolisent sur un fond de carte les trajets des navires reliant les trois continents et les millions d'êtres humains arrachés à l'Afrique. On a très peu d'informations sur ce qui se passe une fois que les captifs sont à terre. Avec Pascua, Charlotte de Castelnois-l'Étoile leur donne un visage, une voix, une existence, les raconte, les met en scène différemment, humainement. L'ouvrage propose ainsi une vaste réflexion sur les liens qui unissent un être humain, fut-il esclave au lieu et au monde qu'il habite tout au long de sa vie ? Comment ne pas être un être un étangé ? Comment pénétrer la communauté des humains ? Autant de questions qui sous-tendent le livre. L'écriture remarquable de Charlotte de Castelnois-l'Étoile ne se limite pas à affirmer l'humanité et la capacité d'action des esclavisés. Elle nous fait entendre une voix singulière. Pascua Vieira ne fut pas qu'une esclave, qu'une épouse, qu'une femme de couleur, qu'une victime de la traite des Noirs, elle chercha au Brésil et au Portugal à se réinventer une vie, à faire communauté avec d'autres êtres humains. Allons à présent à la fin de cette histoire. Lorsque s'achève de son procès, en 1700, Pascua Vieira a 40 ans. Condamnée à trois ans d'exil, elle est envoyée à Castro-Marie, virgage du beau du monde situé à l'extrême sud du Portugal, face aux côtes d'Afrique. Depuis le Moyen-Âge, les souverains portugais et l'Église déportent vers ce territoire aride, pour des peines de travaux forcés, tous ceux que la société catholique qualifie de rebuts. Prostituées, hérétiques, juifs, criminels, sodomites, bigames et bien d'autres. La trace écrite de Pascua se perd dans les confins de cet algare. C'est le sort que les sociétés d'Ancien Régime réservent au plus grand nombre, à ceux dont la vie et les gestes ne suscitent pas ou plus la suspicion, la crainte ou l'étonnement, aux invisibles. Mais du doute que la voix singulière de Pascua a continué à se faire entendre, au milieu des autres voix, que Pascua a continué à habiter le monde comme elle l'avait fait pendant les 40 premières années de son existence. Pascua et ses deux maris racontent la violence de l'altérité, de l'esclavage et la difficulté à faire société dans un monde pluriel. Mais Pascua et ses deux maris est aussi un livre porteur d'espoir. Il y a dans le destin de cette femme esclave africaine toutes les problématiques philosophiques d'une histoire de lien tissé avec ses ruptures et ses continuités. Tout l'art de Charlotte de Castelmo l'étoile est de nous permettre d'imaginer pour Pascua Vied, un futur ouvert à tous les possibles, à l'exemple de ces femmes puissantes qui luttèrent courageusement contre l'esclavage colonel. Merci. 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 Merci.